Musique de générique Hey ! Coucou les loulous ! J'espère que vous allez bien, comme convenu, comme prévu. Voilà, me voilà en Reine des Neiges pour vous aujourd'hui. On a un magnifique paysage autour de nous. On est juste derrière l'hôtel New York, puisque c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'être tout simplement en cosplay Reine des Neiges quand on est dans le parc. Ça m'est déjà arrivé une fois, je vous avais raconté mes aventures. Donc un grand merci, vraiment un grand merci. Aujourd'hui on est 50 000, donc 50 000 c'est vraiment un chiffre énorme pour moi et significatif. Donc bah vraiment je vous remercie du fond du cœur. On continue là déjà aujourd'hui, on est 53 000. Vous grandissez chaque jour, c'est une communauté vraiment énorme. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Le ballon qui est en train de redescendre, on peut y aller 3 fois ou 4 fois dans la journée. Aujourd'hui c'est le 12ème jour du vlog. Vous avez pu me voir déjà tout à l'heure en Reine des Neiges. Donc j'ai pas encore enlevé tout le make-up, mais là cette fois je vais faire du basket. Ça n'a absolument rien à voir, j'ai pas fait de basket depuis le collège. Donc je flippe grave. Il y a déjà tout le monde qui est en train de s'entraîner là-bas. J'ai pas encore commencé à m'entraîner, mais bon bah, il va falloir y aller, alors je vais y aller. Il n'y a pas de problème. Apparemment elle aurait préféré faire le truc de pom-pom-garde, comme vous pouvez le constater. Allez, c'est 15 pas pour toi. Ouais ! Wouh ! C'est spécial voiture, alors voilà. Je vous montre un petit peu le décor. La première fois que je vois Adrien m'a dit que c'était vraiment un spectacle super. Oh pardon. Je suis présent. 3, 2, 1, go ! J'ai fait quelques petits achats à Disney et je vais vous montrer le grand magasin. Et là, on va enfin prendre le vrai train, celui qui fait tout le tour du parc, dont je vous parle depuis maintenant deux jours. Ça y est, je crois que c'est bon, on l'a trouvé. Attention ! Attention ! C'est le train de la mine qu'on peut voir là-bas, donc c'est une des grosses attractions du parc. Premier arrêt à Frontierland, au pays de la Reine des Neiges. Oh là, on vient d'arriver à la deuxième gare. Oui, c'est ça, la deuxième gare. Et là, on n'est pas loin de qui est Subakia, Star Wars, etc. Là, on peut le voir là-bas. En fait, je me suis trompée, il y avait quand même la gare Star Wars, mais on ne peut pas y accéder. Et c'est le retour à la case départ ! On a fait le tour, ça y est ! Alors là, on a réservé un super bon restaurant, donc c'est le Waltz, ce qui retrace l'histoire de Waltz Disney. Oui, d'accord, ça je suis d'accord, mais le monsieur qui nous a conseillé hier, qui était adorable. Ah, c'est Louis ! C'est Louis ! Louis, tu lui demandes dans quel restaurant il faut aller ? D'abord, au boutique et tout, il demande tout à Louis. Normalement, grâce à Louis, on va se régaler. Dans ce restaurant, il y a vraiment toute la vie de monsieur Waltz Disney qui est retracée. Apparemment, à l'étage, on a carrément toute sa maison avec les pièces différentes. Et là, on a toutes les photos de famille, donc c'est super mignon. C'est bien de terminer notre petit repas, c'était vraiment super bon et l'ambiance est très très jolie. Et voilà, journée à Disney terminée, là on est à la Leader Cup. Pour le match final. Donc il y a énormément de monde par rapport aux jours d'avant. Là, ça s'est vraiment rempli, on sent que c'est un gros match et puis on entend l'ambiance aussi à l'intérieur. C'est les derniers points, donc tout le monde allumait son portable pour faire une bruit d'étoiles. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage Société Radio-Canada